Bonjour, j'ai encore une fois intitulé cette vidéo FBI, fausse bonne idée, parce que j'ai encore eu une mésaventure sur la chaudière de mon ensemble JLS Jean-Luc Soumar 13.2. En effet, si vous regardez la vidéo en lien à la fin de celle-ci, vous remarquerez que le niveau était une énorme pièce en laiton tenue par une vis en acier. Encore une fois, je le répète, les métaux ferreux et les métaux non ferreux ne cohabitent pas dès que l'on met de l'eau et autres produits qui produisent des réactions électrolytiques. C'est ce qui s'est passé dans le niveau précédent. Je remplis la chaudière, je ne vois pas d'eau dans le niveau. Je démonte et je constate un énorme bloc d'oxydation à l'intérieur des parties qui composaient ce niveau. J'ai donc pris l'option, encore une fois, et j'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir démonter le dit niveau parce que c'était complètement caramélisé, ça faisait vraiment une bouillasse absolument immonde. J'ai donc été obligé de demander à JMC, je ne l'ai pas terminé, c'était pour vous le montrer, mais j'ai déjà montré comment on fixait un niveau. J'ai demandé à JMEC de me refaire un niveau en laiton, sachant que le cuivre et laiton savent cohabiter. Je ne l'ai pas terminé parce que je voulais vous montrer un petit peu le positionnement. La ruse, pour bien aligner, bien sûr, vous essayez d'aligner les deux parties composant le niveau, mais surtout vous vérifiez que le tube métallique, alors qu'on n'a pas encore mis les joints de serrage pour l'étanchéité, qu'il y a du jeu. Vous voyez là, je n'ai pas de souci, je peux le positionner un peu partout, il est rond. Donc en tout cas, tel que j'ai positionné ici, les deux éléments composant le niveau, je n'ai pas de souci. Alors petit détail, les gens peuvent se demander pourquoi on met une petite vis aussi ici. Tout simplement, je le rappelle, parce que comment voulez-vous, si je n'en ai pas, que je glisse le tube de niveau ? Donc je vous le remontre une petite fois, ça ne prend que quelques secondes. Je dévisse. Et vous voyez, je peux sortir le tube. Les doigts, ce n'est pas facile, mais faites-moi confiance. Je vais bien trouver une position où je peux, voilà. Hop, et le tube sort par le haut. Hop. Vous comprenez bien que si j'avais mis cette vis en dessous, j'aurais eu du mal à glisser le tube. Cette position me permet en plus de le nettoyer dans le futur. Voilà, donc FBI, ne mélangez pas des tubes et autres accessoires de métaux ferreux et non ferreux dans un milieu à queue, où en plus avec les huiles et tout, on n'a pas un pH totalement neutre, ce qui fait qu'on entretient et on génère des réactions électrolytiques. Je n'ai pas touché non plus encore à cette partie, puisque le manomètre fonctionne, mais j'ai peur qu'à plus ou moins long terme, j'ai le problème. Voilà, petite information à garder en mémoire. Au revoir les amis.